Elle a fait plusieurs révélations aux enquêteurs, comment Mme Maïa a enfoncé Bouteflika. Le procès de la prétendue fille d'Abdelaziz Bouteflika s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Sheraga. Les dessous de l'affaire de Mme Maïa seront étalés au grand jour. Nous vous proposons ici l'histoire de celle que l'on surnommait aussi la princesse de Moretti. Tout commence au dernier mois de l'année 2001, lorsque la dénommée Neshna Shzulika Shafika décide de foncer droit vers la cour des grands en tentant de reprendre langue avec le nouveau chef de l'État. Commerçante de tissu depuis les années 90, elle a tenté, à plusieurs reprises, d'étendre ses affaires, sans succès. L'arrivée de Abdelaziz Bouteflika au pouvoir lui fournit l'aubaine attendue. Ce dernier, répète-elle, à qui veut bien l'entendre, avait de l'amitié pour son défunt père, un Moudjahid. Dans son entourage, on sait aussi que cette dernière avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec lui lorsqu'il se trouvait établi dans la célèbre demeure du chemin Bachir Ibrahimi à Elbiar. Elle lui rend aussi visite pour prendre de ses nouvelles. Durant l'enquête à laquelle elle fut soumise, elle fait également savoir que Bouteflika l'avait lui aussi contacté par téléphone à plusieurs reprises. En octobre 2001, les entretiens qui se déroulent entre elle et le tout nouveau président dépassent les simples échanges amicaux. Elle lui demande de l'aider à faire aboutir un projet d'édification d'un parc d'attraction à Schleff. Durant l'enquête, elle affirme que l'ancien secrétaire particulier du président avait été spécialement chargé de l'aider dans son entreprise. Mohamed Rougab lui prend rendez-vous avec le wali de Schleff, Mohamed Ghazi, futur ministre du Travail. La rencontre avec ce contact précieux se déroule durant le même mois. Ghazi la reçoit, accorde l'aide demandée pour l'édification du parc d'attraction. Madame Maya reçoit également un logement, dans cette même Wilayah, et le met au nom de sa fille, Imane, bien qu'il serve pour l'instant à abriter les gestionnaires du parc en question. Elle affirme aussi avoir payé les frais de construction du site de son propre argent. Elle insiste sur le mot investissement. Le wali de Schleff accepte également d'accéder à une autre demande, un terrain de 500 mètres carrés, qu'elle met au nom de sa seconde fille, Farah. Madame Maya avait un deuxième projet en tête, celui de construire une station d'essence et monter un commerce de produits divers. Face aux enquêteurs, la mise en cause se défend en affirmant avoir acheté ce terrain qui a coûté 5 millions de dinars. Elle avoue, cependant, l'avoir revendu à 10 millions de dinars en raison de l'impossibilité d'accomplir son second projet. Des liens se tissent rapidement entre les deux personnages. Madame Maya confirme que Ghazi Mohamed lui avait rendu plusieurs fois visite dans sa villa à Moretti. Ses deux filles tiennent les mêmes propos. Imane précise de son côté que le wali n'était seul qu'une seule fois lorsqu'il leur a rendu visite, et qu'il était accompagné de membres de sa famille les autres fois. Madame Maya n'hésite pas à enfoncer Mohamed Ghazi. Elle déclare que c'est ce dernier qui lui a présenté le sénateur Talbi Ali, ajoutant qu'il lui avait avancé une somme de 55 milliards de centimes pour l'achat de trois maisons en construction à Hydra. Elle affirme avoir remboursé la totalité de l'argent emprunté, contrairement au sénateur qui affirme, lui, que seule une partie lui a été restituée. Madame Maya roule littéralement sur l'or. Les revenus mensuels du parc d'attractions de Chelef s'élèvent à 600 millions de centimes. Selon ses propos, Ghazi l'aide aussi à acheter deux maisons à Benaknoun, mises au nom de ses filles, et œuvrent pour lui permettre d'acheter quatre maisons à Moretti. Elle affirme avoir procédé à des aménagements qui ont permis de transformer ses maisons en une villa de six pièces, la fameuse villa de Moretti. Ces maisons, avouent-elles, ont été achetées à des prix différents à leur propriétaire. L'une d'elles appartenait à un dénommé Saïdani Ali. Il avait fixé le prix de la vente à trois milliards de centimes. Une autre a été acquise auprès d'un ancien ministre des Télécommunications en 2010, en échange de quatre milliards de centimes. Mohamed Ghazi s'est, quant à lui, chargé de la mettre en contact avec un notaire qui a établi les papiers d'achat en bonne et due forme. Autre aveu de taille, Ghazi, dit-elle, l'avait mise en contact avec un certain Mustafa, fonctionnaire à la présidence de la République et ce dernier facilitait ses déplacements à l'aéroport d'Alger. Le dossier de Madame Maya ne comporte, cependant, pas uniquement celui de Mohamed Ghazi. Au moment où les faits se déroulent, Abdelganiza Alan et Walid Oran, sollicitée par une connaissance pour des projets d'ouverture de supérettes à Oran, elle fait encore appel à Mohamed Ghazi, qui a toujours dit qu'il considérait Abdelganiza Alan comme un frère. Ce dernier ne refuse pas de recevoir les personnes recommandées par le Walid Shleff. Quelques jours plus tard, Madame Maya reçoit la visite d'un voisin, Yahyaoui Mohamed, actuellement en fuite. Sa fille Imane l'accueille, il lui demande de prendre un carton contenant des marchandises. La mère déclare qu'elle était malade à ce moment et qu'elle n'avait eu aucun échange avec ce voisin. Le carton contient en réalité 10 milliards de centimes, une offrande des entrepreneurs d'Oran, lui fait savoir, ensuite, Yahyaoui. Il quitte le domicile, mais revient en début de soirée, fouille dans le carton et emmène avec lui une grosse somme d'argent. Il prétend qu'il s'agit là d'un emprunt et promet de revenir. La nuit arrive, une équipe des services de sécurité investit la plus célèbre villa de Moretti et met la main sur un véritable trésor. 20 kilos d'or, évalué à 20 milliards de centimes, 70 milliards de centimes et les 10 milliards de centimes que Yahyaoui avait amenés. Madame Maya et ses filles passent 9 jours à la casère Nantar. Elles sont, ensuite, relâchées et nullement inquiétées. L'épisode est entaché de zones d'ombre. Lorsqu'elle est arrêtée, en juillet 2019, Farah, master 2 en politique étrangère, insiste seulement sur le fait que Yahyaoui Mohamed leur a rendu les 10 milliards de centimes en février 2017, qu'il était venu avec un ancien député, et tient aussi à préciser qu'elle n'avait fait aucune déclaration durant ces 9 jours de détention. J'ai, cependant, accepté de signer le PV pour qu'on me permette de voir ma mère. Durant l'enquête à laquelle elle a été soumise, Madame Maya et ses filles affirment toutes les trois n'avoir jamais reçu la visite de Abdelgani Zahalan ou de Mohamed Rougab à leur domicile. Elles avouent, cependant, avoir accueilli l'ancien patron de la DGSN, Abdelgani Amel. Ce déplacement se serait effectué à la suite d'un vol signalé dans la villa. Contrairement aux affirmations générales, la mère et les filles n'y avoir bénéficié de la protection d'éléments de la police en tenue. Ici, les réponses sont aussi vagues que celle apportée à la question de savoir si les deux aides ménagères qu'elles employaient étaient issues du ministère du Travail. Comme la mère, les deux filles déclarent ne pas savoir, ne pas se souvenir. Imane tient seulement à faire savoir que l'aide apportée à sa sœur Farah, maison à Benaknoun et Hydra, était justifiée par sa maladie, un cancer. Les enquêteurs apprennent de sa bouche que le sénateur Talbi Ali était associé avec la mère. C'est un dossier dans lequel Ghazi Shafik, fils de l'ancien ministre du Travail et Wali de Chelef, nient toute implication. Lui aussi figure parmi les personnes poursuivies. Mais il y a aussi Rougab Mohamed, secrétaire particulier de Bouteflika de septembre 2001 à avril 2019. Ce dernier affirme avoir rencontré Madame Maya en octobre 2004 à la demande de Abdelaziz Bouteflika, qui l'avait contacté par téléphone, lui demandant d'organiser un rendez-vous avec le Wali de Chelef pour lui régler des affaires. Rougab s'exécute et informe le président de la République que cette Madame Maya était venue à la présidence de la République vêtue de manière indécente. Elle est reçue, dit-il, dans la salle de réception de la présidence. Mohamed Rougab n'y avoir prétendu qu'il s'agissait de la fille de Abdelaziz Bouteflika et affirme ne l'avoir jamais présentée comme telle. Il dit aussi ignorer si Abdelgani Hamel avait donné deux terrains à des personnes qui lui avaient été recommandées par Madame Maya. Il n'y aussi l'avoir mise en contact avec Zahalan. Les enquêteurs apprennent, cependant, qu'en 2006, Abdelaziz Bouteflika lui avait demandé de prendre, attache avec l'ancien ministre de l'Intérieur Noureddin Zerouni pour lui demander de mettre fin aux fonctions ou muter les Wali d'El-Tarf, Anaba et Chelef. Selon Rougab, Zerouni a alors convaincu Bouteflika de ne pas mettre fin aux fonctions de Ghazi, mais de le muter de Chelef à Anaba. Le témoignage de l'ancien secrétaire particulier de Bouteflika s'arrête là. Saurat-on plus durant le procès ? Pour l'heure, les deux noms que Madame Maya implique avec force sont ceux de Mohamed Ghazi et de Abdelgani Zahalan. Dans ses déclarations aux enquêteurs, elle les a accusés de complicité avec Saïd Bouteflika et Abdelhamid Melzi, ancien directeur général de Club des Pins. Ce sont eux, dit-elle, qui lui ont tendu un piège en demandant à Yahyaoui Mohamed de lui remettre les 10 milliards de centimes. Saïd Bouteflika me détestait en raison de ma proximité avec Abdelaziz Bouteflika. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Nous avons pu voir le paix pour rester au courant de l'actualité algérienne. Nous avons pu voir les 10 milliards de centimes. Il y a atteint la cloche pour rester au courant et nous avons pu voir les 10 milliards de centimes. Le casше pour rester au courant de l'int rule de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501